Aujourd'hui dimanche 21 août et c'est l'anniversaire de Charlie, donc allez-y dans les commentaires, souhaitez-lui un bon anniversaire ! Salut à tous ! Coucou ! Guest star aujourd'hui, Charlie ! Charlie ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va tester les restaurants du guide ultime. Pause, mais qu'est-ce que le guide ultime ? Le guide ultime est un compte Instagram qui a été créé par Victor et Nora, qui génère aujourd'hui plus de 500 000 abonnés. Leur mission principale, nous régaler, mais grâce à ce compte Instagram, on peut y trouver des bons plans, des restaurants atypiques, des bars cachés et une multitude de surprises. Alors si vous êtes des petits gourmands comme moi, je vous conseille d'aller y faire un tour. Donc premier step, c'est d'un café vietnamien qui s'appelle... Via E Café. Via E Café, et donc en fait ils ont... Plusieurs boissons originales à base de café, avocat... Avocat, base d'œufs, enfin plein de choses différentes d'ici quoi. Et du coup on va tester ça, voilà. En fait à la base on devait faire un petit-déj, mais il est genre 13h17 donc on va pas faire de petit-déj. On va faire un café et puis après on va enchaîner sur la foodzone. Ça va être incroyable cette journée ! Oh j'ai trop hâte ! Le café se trouve dans le 11ème arrondissement Rue Daval. J'ai trop hâte de tester. Alors en vrai moi les cafés comme ça c'est pas trop mon délire. Moi je suis plutôt café frappé, style Starbucks. Mais du coup bah c'est cool, je vais découvrir de nouvelles saveurs. En plus vietnamien donc c'est archi 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 grosse. Et Churlê il est où Churlê là ? Non mais grosse déception là ! C'est fermé. Non mais là je suis l'uplupe ! On a fait nos recherches et tout, il y avait écrit ouvert sur le Google. Mais là c'est fermé quoi ! Attends mais moi il me faut un café. T'inquiète, on voit toujours un café. En plus je voulais trop goûter. On voit que c'est un café ça ? Comme au Japon, pas trop sucré et super bon. Alors du coup changement de plan, on va à Galerie Match. Ils font quoi ? Des bubble tea du coup ? C'est une galerie tea shop taïwanaise. Ils font des desserts, des bubble tea. Ils font de tout. Ok bah c'est bubble tea. C'est pas grave, nous on rebondit toujours. C'est fermé, c'est pas grave. Il y en a plein des restos, il y a plein de trucs de guide d'ultime où on fait et on y va. Let's go ! Donc là on a fait notre bubble tea et il nous a fait goûter les paires de tapioca individuellement. Mais elles sont très très bonnes. On a goûté des pas bons et là pour le coup c'est excellent. Elles sont bien cuites, elles sont bien sucrées en sucre roux. Ce qui est fou, ils sont en train de peindre. Ils nous ont donné des petits trucs comme ça emportés, j'arrêtez ! Trop bien ! Je le secoue. En fait le trou il est déjà fait. Comme il nous a pris. Mais il est tombé dans le truc ! Ah ! Oh non, ça c'est tombé dans le truc ! C'est pas très sucré. Mais c'est bon, il est bon. Cali, c'est cali. Tu veux goûter ? Ah ça a le goût de thé. Ça a le goût de thé. Ça a le goût fort de thé, de thé noir. T'aimes pas ? Mais ça a pas le goût de pêche chimique tu vois. Non, ça a le goût de vraie pêche mais... Moi j'aime bien. C'est bon. Ouais. On sent que c'est atypique tu vois, on sent que c'est pas, on est pas sur un bubble tea industriel. Ouais voilà. C'est pas ton fave toi ? C'est pas mon fave. Bah elle est plutôt... Elle est plutôt matcha, tout ça. Moi franchement j'aime bien parce que c'est frais. Oui c'est frais. Par contre j'ai un bout de plastique qui se balade du coup. Bah ouais. Attends, on va voir si moi ça me le fait aussi. Bah ouais. C'est mal fouchu ça. Vas-y je veux goûter. Moi j'aime pas le matcha. J'adore ça. Il est hyper mou. J'adore. Il est très très bon. Il est très bon. Et j'aime pas le matcha. Ah ouais. Il est très très bon. Ah vraiment là ? Ah là pour le coup ouais. Tu sens le goût de matcha toi ? Beaucoup ? C'est plus l'amande. On va manger maintenant. Next step. C'est un food fusion. Japon et turc. C'est bon. Et ça sent bon hein. Qu'est-ce que c'est Baoh ? C'est un Baoh végé. Il y avait bœuf, poulet, vous le savez. Saumon. Donc là Shirley elle a rien pris parce qu'on va partir dans un autre resto. Donc elle testera après. Donc il y a quand même de quoi manger je trouve. Franchement moi je trouve ça peut me caler. Ça m'a coûté 6 euros. Sachant que le bubble tea tout à l'heure 6,50. Donc on se faisait la remarque avec Shirley qu'on se disait mais les bubble tea c'est ultra cher en fait. Pourquoi c'est si cher ? C'est un hype. En commentaire. La réponse. Tu veux la cuve ? C'est moelleux. Ah, m'attends. Coupé. Mais c'est ça qu'on aime. C'est moelleux comme des petites fesses de bébé. C'est très 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 bon. Très goutchou. On est sur la danse de... Très bon meuf. Là leurs légumes sont très moelleux. Ils sont bien cuits. Ils ont beaucoup de goût. Oh ! Regarde il y a des nouilles. Bah oui. Je les ai mis dedans. C'est toi je goûte les nouilles. Hummm. 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 La texture qu'elles ont on dirait des petits serpents. Bah ouais. Regardez. Regardez ce pain. Hummm. Le pain il est... Hummm. Hyper bon. Elle adore la viande. Elle est pas... J'adore. En ce moment il m'a fait un clin d'oeil. Le bœuf aussi il amère pas mal. Moi je suis pas une végé moi. Mais hyper bon. C'est un bon goût. C'est très... C'est pas fade du tout en fait. Ouais ça a du goût. Le pain il a une texture entre la brioche et un mochi. Ouais. Ouais. Prochain step. Le coréen. Mimi qui mange toute la journée est égal Mimi heureuse. Nous arrivons. Jusqu'à maintenant on a pas attendu. On est pas déçus. Mais bon on vous dira ça à la fin de la journée. Oh my god. J'adore les verres. Moi aussi c'est très bon. Vraiment magnifique. Somme sur un plat d'exception. Ouais. Moi j'ai pris des nouilles aux légumes. J'ai vraiment initié la danse du bonheur. Moi j'adore la mayo. Ouais. Avec le fromage c'est très bon. Ouais. Mais en fait la panure autour du coulème elle est dure. Ça se fond pas avec le poulet genre comme un nugget genre. Ah ok. Ça c'est du poulet frit avec des oignons. Avec du cheesy en plus. Du riz et de la sauce soja sucrée. Tout est meilleur poulet frit. Mais le mix de tout c'est pas mal. Ouais voilà. Moi c'est ma hantise les baguettes je sais pas manger avec elle. Ah c'est mon donné que des baguettes. Oh elle est trop mise. Elle est chaotique. Oh c'est archi bon. C'est bon tu dis. Où est ce que j'ai ? Hum. C'est bon. C'est bon. Là je suis un peu fluffy. C'est nouilleux. C'est nouilleux. C'est nouilleux. C'est nouilleux. C'est nouilleux. C'est nouilleux. C'était excellent pour ma part. J'ai trop trop aimé. Mon plat m'a coûté 9 euros. C'était pas un plat c'était une entrée. Mais franchement l'entrée c'est que vous le mangez en plat. C'est payé 14 euros de plat et 1 euro de supplément pour le fromage. 15 euros mon plat. Et ouais il y avait riz, sauce. Franchement c'était très très bon. Franchement je recommande il y a plein d'autres choses. Ouais on recommande. Ouais vraiment. Donc maintenant je pense qu'en salé on est bien. En fait on voulait faire encore un autre truc mais là trop gourmand. Mais là on va prendre du sucré. Et ouais j'ai trop hâte. Le sucré c'est ma life. Nous sommes chez Léna. Situation. 2h de cul les amis. J'espère qu'on va pas attendre 2h que je suis en l'air. On est prêt à tout pour des pancakes fluffy. Donc là nous sommes chez Wouchi. Ce sont des pancakes fluffy. Mimo elle m'a dit qu'elle avait pas aimé. Donc j'ai peur. On va voir. Tu feras le retour à Mimo. Ouais. Pensez à hydrater vos animaux en forte chaleur. C'est très important. C'est bien madame. Du coup nous avons pris les fluffy pancakes. Tattoos par eau. Ça sent bien. Déjà je vais goûter juste la crème. C'est sucré. C'est bon hein. T'as pas le goût d'être. Anna l'aime pas. Pourquoi ? En fait je t'explique. Un mélange on dirait de cheesecake, de gâteau un peu soufflé. Ouais. Et je sais pas si vous avez déjà goûté le gâteau au fromage là. Fromage blanc. Un gâteau hyper moelleux. Tu trouves même à Carrefour au champ. En fait je trouve qu'il y a trop l'oeuf. Ça fait entre une oblette. Ah ouais ? Je trouve ça entre une île flottante et une oblette. Genre... Moi je sens pas du tout l'oeuf moi. On dirait maman il flottant, papa... Qu'on fait un pancake fluffy genre. Essayez de goûter sans truc. Sans la crème là. Ouais bah voilà. Genre. Franchement moi ça va. Je pensais avoir beaucoup plus que le goût de l'oeuf. Genre vraiment un oeuf prononcé tu vois. Le jaune d'oeuf. Mais là ça va. Par contre deux à une personne c'est chaud. C'est chaud. Ça c'est mon resto ça. C'est mon magasin ça. Update des pancakes fluffy. Moi perso j'ai aimé. Après je vous avoue entre le pancake... Le premier ? Non le pancake. Le pancake. Le pancake. Japonais. C'est japonais. C'est japonais. C'est japonais. Du coup entre le pancake japonais et le pancake américain. J'ai ma préférence pour le pancake américain. En terme de goût et même de texture. Après c'était lourd hein. En fait ce qui était lourd c'était la crème je pense. La crème au dessus. La crème et puis c'est à base de lait. J'ai vu de noix crémées. L'oeuf. Ouais c'est vrai que c'est lourd ouais. Elle a pas trop kiffé. Bof bof. Pourtant j'aime tout. Ouais c'est vrai que t'aimes tout hein. Moi est-ce que j'ai un problème avec ma langue ? Parce que j'aime tout j'ai l'impression. C'est pas un endroit où j'irais par exemple. On goûter une fois. Voilà c'est à faire une fois mais c'est pas un truc qu'on y retournera pas tous les jours quoi. Faire un goûter quotidien ouais. Ouais. Pour tout vous avouer on voulait encore faire un autre truc sucré mais c'est impossible. Là je peux plus. On a un petit bidou. Bon alors. C'est la fin de cette vidéo. On a testé alors j'avoue c'était vraiment 100% food asiatique. On a fait taïwanaise avec le bubble tea. Japonais turc c'était une fusion. Mais alors par contre le turc je vois pas. On était plus sur du japonais. Sur des turcs expliquez nous. Après on a fait quoi ? Coréen. Et après on a refait japonais. Donc c'était vrai c'était full full asiatique. Donc on voulait tester beaucoup plus mais au final franchement on est full là. On est full là. On est full mais on a bien mangé. C'était une journée trop cool. J'espère que ça vous a plu. Dites nous. Dites moi. Si vous voulez que je fasse une partie 2. Où je teste justement d'autres restaurants du Lugid ultime. Mais avec d'autres pays pardon. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Tunisiens, Algériens, Vénézuéliens. Il y avait quoi d'autre ? Syriens. Colombiens. Voilà donc il y a énormément de choix. Énormément de restos à tester. Donc dites moi si vous voulez une partie 2. Ou si vous voulez que je fasse un 24h. Voilà. En tout cas j'espère que ça vous a plu. On a kiffé de tourner cette vidéo. Charlie c'est sa première fois sur Youtube. Est-ce que t'as kiffé ? J'ai kiffé. J'ai kiffé. C'est ma passion de bouger. Alors qu'est-ce que t'as... En fait ça fait quoi d'être avec quelqu'un qui filme et tout finalement ? Bah moi je le fais dans mon quotidien donc ça me choque pas. Ça me dérange pas. Ça m'a pas mis mal à l'aise. Ok. Parce qu'on partageait le moment de la même manière. Ouais. Sauf qu'au lieu de relier sur Insta bah tu fais pour ta chaîne. Ouais. Donc trop cool. Et en plus ça fait partager des bonnes adresses. Des bons conseils. Donc continuez à suivre Myriam. Trop mimes. Voilà. Donc bah on vous laisse sur ces belles paroles. Nous on va aller continuer à chiller sur Paris. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Joie de vivre. Paix, amour, love, love, soul, like sunshine. Et voilà je vous fais de très très gros bisous. Bisous. Love you. Bye.